Europe 1 fait entrer l'invité, 10h30 midi, Charlotte Gabriss. La petite Charlotte alors. Bonjour les Caïras. Quand on m'a dit que je devais faire un papier sur les Caïras, moi j'étais super contente. Parce que moi les Caïras, toutes ces ambiances et tout, je connais bien. Parce que quand j'étais petite, je me faisais tout le temps dépouiller. Mais ça va, j'ai pas peur parce que je sais que vous, vous êtes pas comme ça, vous êtes sympa. Mais avant de commencer ma chronique, je tiens quand même à préciser, j'ai pas de téléphone, pas de sac, et mon iPod il est cassé. Mais je suis pas là pour balancer, mais Camille elle a le dernier iPhone 4 dans son sac. Voilà, en tout cas moi je suis super contente de vous voir, en plus moi je vous le dis, je suis un peu une racaille, un peu comme vous. Ah ouais moi quand je dis un truc, on me respecte à mort, par exemple hier en boîte de nuit, j'ai dit à un mec, Oh toi là vas-y file-moi ton blouson, vas-y file-moi ton blouson, direct, il me l'a filé, direct. En même temps je travaille au vestiaire. Ah non mais moi je suis une écorchée vive, j'ai grandi dans une banlieue chaude, des fois il faisait 30, 35 degrés, c'est quand même pas négligeable quoi. Et c'est vrai que je suis née dans une zone un peu difficile, moi je suis née dans le canton de Vaud, en Suisse. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, parce qu'on dit qu'on vient de Suisse, on se fout de la gueule des gens, vous avez pas me regarder comme ça, je te pète ta gueule. C'est comme ça qu'ils parlent les racailles chez nous, en Suisse. Non mais ça c'est marrant parce que quand je dis que je viens de Suisse, tout le monde se pense tout le temps qu'en Suisse personne n'a jamais galéré, qu'on a eu une vie facile, mais moi je vous raconte mon enfance, vous allez chialer. Ah non mais je vous le dis, moi je me rappelle encore par exemple, ce matin d'automne, quand je te défonce, ce matin d'automne où mon père est venu dans ma chambre, et là j'ai bien senti qu'il y a un truc qui allait pas, et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit Charlotte ce matin je pourrais pas t'amener à l'école en limousine. Alors c'est pas grave, j'y suis allée en bus, et une fois quand on allait skier à la montagne dans notre chalet, je dormais dans la même chambre que mon frère, alors ça m'a directement mis la vie en face quoi. Et c'est là que vous êtes devenue une vraie rebelle. Ah ouais non mais j'étais une vraie rebelle à l'adolescence, je me rappelle vers 14-15 ans, avec mes copines, on rêvait de galérer, parce qu'il se passe rien en Suisse, tu vois, on se disait putain mais on a trop envie de galérer, alors des fois pour faire style, bon lieu, les week-ends j'invitais des copains, des copines à la maison, j'ai une grande maison avec piscine, et là on s'enfermait dans la cave, et on faisait semblant de faire une tournante. Mais après c'était moins drôle parce que mon père a arrêté de jouer. Non mais c'est vrai, non j'étais une vraie rebelle, à 17 ans je sortais avec le bad boy du lycée, Maurice, surnommé la marmotte, on dit il est du chocolat, et pst, Milka, 4 francs, 4 francs Milka. Alors mais je suis une vraie rebelle, j'avais même un pitbull, mais bon c'est quand même considéré comme un chien méchant, du coup quand je l'ai acheté, je l'ai fait piquer direct, comme ça au moins l'avantage c'est quand on lui dit coucher, ben il obéit quoi, c'est quand même plus sympa. Et un jour j'ai même braqué une voiture, c'était un énorme 4x4 noir comme ça, vite teinté un peu façon clip de rap américain, je m'imaginais trop dedans tu vois, alors je suis allée comme ça vers le 4x4, je me suis mis de côté, et là je sais pas ce qui m'a pris, je suis une ouf, j'ai ouvert la porte, j'ai dit oh papa tu me prêtes ton 4x4 stopper ? Alors dans le film vous voulez faire du porno, parce que vous arrivez pas à choper de nanas, alors moi pardon, je vous pousse un petit coup de gueule, mais je trouve que c'est un peu réducteur les films porno, franchement je trouve que c'est vraiment réducteur, parce que si on se base sur les films porno, pour qu'un mec puisse coucher avec une fille, il doit absolument être réparateur de machines à laver, ou avoir un accent du sud. Et je trouve que c'est dommage, par exemple moi j'ai mon petit cousin, il a eu son bac avec mention, il a fait maths sup, c'est un geek, il est diplômé d'une grande école, et puis il veut réparer des machines à laver. Alors moi j'ai dit mais tu veux pas plutôt réussir ta vie ? Il m'a dit non j'ai envie de baiser. En tout cas, moi je rêve de faire du cinéma, mais je préfère le dire tout de suite, j'ai pas du tout envie de passer par le porno pour réussir. Moi je suis quelqu'un de simple, et je lance un appel, parce que je sais que des réals des fois, écoute, Europe 1, donc je suis prête à rencontrer des réalisateurs, donc allez je lance mon appel à tous les réalisateurs, si vous voulez ou si vous pouvez m'introduire, dans le milieu du cinéma, et ben je suis ouverte. Voilà, merci beaucoup. Ciao !